Tout canonisé qu'il est, le palépiou fait encore l'objet d'attaques plus de 50 ans après sa mort. On sait bien qu'il y a des incroyants. C'est leur droit de ne pas croire. Mais personne ne les y oblige, évidemment. Mais en soi, surtout, incroyant ne veut pas dire hostile. Pourquoi donc tant d'hostilité contre le palépiou ? D'où vient que certains le poursuivent même jusque dans la tombe ? Poser la question, c'est déjà y répondre, n'est-ce pas ? Cela vient du prince de la confusion, du mensonge et de la haine. Mais cela prouve à contrario que le palépiou continue d'arracher les âmes au diable. Et là, le diable est impuissant. C'est pourquoi il nous revient de parler de lui, encore parler de lui et toujours parler de lui. Cher ami fidèle du palépiou, bonjour. Mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du palépiou. Aujourd'hui, voyons comment, en calomniant le palépiou, le diable se tire une balle dans le pied. Et c'est la raison pour laquelle j'ai intitulé cette vidéo « Le diable porte de pierre ». N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune des anecdotes passionnantes du palépiou. Ce prêtre digne, modèle du moine capucin, a passé sa vie à prier et à confesser. Mais auprès de lui se sont rendus des millions et des millions de fidèles du monde entier, accourus à cause des miracles qu'il opérait, par exemple des guérisons subites et complètes. Il continue à faire de nombreux miracles aujourd'hui. Et il en ferait beaucoup plus si plus de fidèles croyaient au miracle. Vous le savez, le ciel ne fait pas de miracle pour les gens blasés ou pour les gens blasphémateurs, comme il y en a, hélas, tellement de nos jours. J'ajoute que, si nous nous trouvons si bien d'être protégés par le palépiou, pensons-nous à rétribuer le bon Dieu du bien qu'il nous fait ? Est-ce que nous partageons les fiolettes de la vie du palépiou à nos proches, aux membres de notre famille, à nos amis et à notre cercle de relations plus étendu, plus large ? Si nous le faisons, nous contribuons à la bonne propagation de la foi à travers le palépiou. Si nous ne le faisions pas, est-ce que nous ne pourrions pas nous demander « Mais quel est le pouvoir du diable pour en quiloser à ce point ma capacité d'action ? » Je vous en prie, faites donc tout votre possible pour partager ces vidéos. Et en le faisant, vous devenez instantanément bénéficiaires des grâces infinies acquises par une sainte messe, célébrées à vos intentions. Et ceux auxquels vous faites le partage en bénéficient aussi. On ne se rend pas compte de la valeur d'une seule messe. Mais là, vous avez cette opportunité. Ne la perdez pas par défaut de deux ou trois clics. Alors, un ami de notre chaîne vient de m'envoyer une vidéo ennemie de notre bon palépiou. On pourrait l'ignorer parce que cela consiste en un flux continu d'affirmations sans preuve pendant une demi-heure. Mais cet ami a été choqué et il trouve qu'il fallait les réfuter. Il a raison d'un côté. Mais qu'est-ce que vous voulez ? C'est typique d'une espèce de fanatisme. Je vous en épargnerai le récit. Mais cela rejoint un livre, et comme c'est écrit, c'est un travail universitaire, c'est plus intéressant, un livre Padre Pio, Miracle et politique en Italie à l'âge laïque, par Sergio Luzzatto, professeur d'histoire moderne à l'université de Turin, qui croit dénoncer des soi-disant fraudes du Padre Pio. L'auteur se base sur des documents qu'il présente comme inédits, mais ce sont des accusations très anciennes, déjà clarifiées et réfutées par le procès de canonisation de notre bon Padre Pio. De ce livre, publié il y a déjà 15 ans en Italie, en 2007, une traduction est parue en France en 2013 dans la collection sérieuse de la NRF chez Gallimard. Bon, la fumée de Satan cherche donc à jeter la confusion pour empêcher les fidèles d'affermir leur foi et de grandir en ferveur grâce à l'exemple transparent du Padre Pio. Luzzatto se caractérise lui-même comme un agnostique, donc qui ne croit pas en Dieu, qui ne cherche pas le spirituel chez le Padre Pio, dit-il, mais s'attachant uniquement à des prétendus faits historiques. Alors, ces deux angles d'attaque pour arriver à ce qu'il appelle la véritable histoire du saint, c'est d'abord l'opposition des hautes sphères du clergé. Autrement dit, si même dans le clergé, le Padre Pio n'a pas fait l'unanimité, on a toutes les raisons de se méfier de lui. Ça, l'idée. Et deuxièmement, il y a la A, et même que les attaques du Padre Pio étaient de la haute hiérarchie, ecclésiastique, mais disons qu'il était un charlatan. Donc, voilà. Mais il ne prend pas en compte le procès de canonisation. Il y a la preuve, deuxièmement, que le Padre Pio a provoqué lui-même ses stigmates. Alors, nous avons consacré trois ou quatre vidéos au premier point. Le Padre Pio a suivi des brimades, des mises en garde, des sanctions de la part des autorités et de la structure ecclésiastique, dont il faisait partie. Est-ce que c'est nouveau ? Non. Ça a été le cas d'innombrables saints canonisés, comme vous le savez. La question n'est pas de savoir si quelqu'un est attaqué ou pas. La question, c'est de savoir si les attaques reposent ou non sur des preuves. Depuis, les Romains, qui sont les chefs en matière de droit, comme vous le savez, on sait que celui qui accuse doit présenter la preuve. Parce que c'est trop facile d'accuser et sans preuve. Si on pouvait accuser sans preuve, comment est-ce que l'accusé pourrait se défendre ? Comment un accusé peut-il prouver qu'il n'a pas commis tel ou tel acte, qu'il n'a pas été à tel endroit, à tel moment ? C'est la plupart du temps impossible. Donc, les Romains avaient déjà pensé, si on accuse, il faut donner la preuve. Et la preuve, ça ne suffit pas de dire une personne a dit qu'un témoin ne vaut rien. Il faut plusieurs témoins. Alors, avant de reprendre mon fil, laissez-moi vous donner rendez-vous dans la description ci-dessous sur le lien st-padre-pio.fr où vous verrez tout ce que nous pouvons faire ensemble pour le Padre-Pi. Bon. Donc, même dans la structure ecclésiastique, les hommes sont sujets au péché. Tout le monde le sait. Cela n'empêchera pas l'Église catholique d'accomplir sa mission donnée par le Christ lui-même. Disons seulement qu'un pape du XVIe siècle, le pape Adrien VI, né en 1459 et pape en 1522-1523, il a été le premier à expliciter, à expliquer la distinction importante que les fidèles doivent faire entre la structure ecclésiastique composée d'hommes et sujette cette structure ecclésiastique aux vicissitudes, bien sûr, et l'Église, fondée par notre Seigneur, Jésus-Christ, Dieu, vrai Dieu et vrai homme, et à laquelle celui-ci a promis qu'il ne lui ferait jamais défaut. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 28, verset 20, notre Seigneur promet qu'il sera avec l'Église jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à l'accomplissement total de sa mission. Donc, l'Église est sainte et elle a la promesse de l'indéfectibilité, c'est-à-dire qu'en tant que telle, elle ne pourra jamais errer, jamais se tromper. Au XVIe siècle, le protestantisme s'est révolté contre l'Église, faisant la confusion, justement, entre l'Église et la structure ecclésiastique. En somme, pour utiliser une expression que les journalistes utilisent beaucoup, depuis quelques dizaines d'années, le protestantisme, à l'époque, a voulu jeter le bébé avec l'eau du bain. Et comme ça, il s'est privé du bébé. Bien. Au XVIe siècle, les princes allemands intervenaient en matière religieuse. C'était mauvais, bien entendu. Et ils étaient réunis dans une assemblée des divers souverains de l'Empire romain allemand. C'était la Diète. La Diète n'était pas un parlement. C'était une assemblée des princes allemands. Bref, réunis dans la Diète de Nuremberg, les princes ont demandé au pape de se justifier des abus qu'il y avait dans l'Église. Et l'envoyé du pape, le nonce Kieraghi, si je me souviens, l'envoyé du pape à la Diète, a sidéré le monde entier en disant que, oui, c'était vrai, il y avait de la corruption, que la cause de la crise protestante n'avait pas eu lieu hors de l'Église, mais dans l'Église. C'est facile à comprendre aujourd'hui, mais à l'époque, c'était une nouveauté. Et dans l'Église, depuis le pape, certains de ses prédécesseurs, et les prélats, jusqu'à de très nombreux clercs, et que le bien n'était souvent pas pratiqué depuis longtemps. Et qu'il appelait chacun à s'éprouver soi-même, faire son examen de conscience, demander pardon à Dieu et se corriger plutôt que d'attendre d'être appelé par Dieu et d'être incapable de se justifier devant son juste jugement. Cela, on le trouve dans l'Histoire des papes de Ludwig von Pastor, l'Histoire des papes depuis la fin du Moyen-Âge. C'est une encyclopédie en 16 volumes, si on peut dire, publiée de 1886 à 1961. Et cette série, cette histoire des papes a reçu une lettre très élogieuse du pape Pilis. Et le fait auquel je fais allusion, le papadrien 6, c'est au tome 9. Alors cette distinction est importante parce que trop de fidèles ont fermé les yeux sur les crises qui ont désolé l'Église depuis même le protestantisme, disons comme ça, se laissant parresseusement aller au lieu de prendre leurs responsabilités. Soit en tant que prêtres, soit en tant que laïcs. Il faut prendre des responsabilités. Et s'il y a des bêtises, on n'obéit pas aux bêtises, bien entendu. Alors concernant le deuxième point, la venue artificielle des stigmates, on cite toujours une lettre qui serait soi-disant compromettante pour le Padre Pio. Elle a été connue depuis toujours des autorités religieuses, bien que peu connue du grand public. C'est une lettre écrite par le Padre Pio en 1919 à Maria de Vito. Et voilà ce qu'elle dit. « Chère Maria, que Jésus vous réconforte et vous bénisse toujours. Je viens vous demander une faveur. J'ai besoin de 200 à 300 grammes d'acide carbolique pur pour stérilisation. Veuillez me l'envoyer dimanche par l'intermédiaire des sœurs fiolentines. Je m'excuse pour ce dérangement. » Cela pouvait devenir très vite une preuve que les stigmates du Padre Pio avaient en effet été créés et entretenus par des produits médicamenteux de l'acide carbolique qu'on pouvait mettre. Je ne sais pas qu'est-ce que ça fait l'acide carbolique, mais en tout cas, l'auteur fait fi des rapports médicaux qui attestent la non-auto-inflammation des blessures du Padre Pio. D'autre part, à l'époque où on faisait les expériences, on a bandé les mains du Padre Pio, on les a même mis sous scellés pendant une semaine et quand on a ouvert les scellés pendant une semaine ou 15 jours même, vous ne pouvez même pas se laver les mains, vous vous rendez compte, et on a vu que ça saignait tout pareil. Donc, ce n'était pas de l'auto-inflammation. Bien. D'autre part, si le Padre Pio avait appliqué de l'acide sur ses plaies pendant 50 ans, je ne sais pas par quel prodige ses mains et ses pieds auraient pu encore exister après tout ce temps de corrosion par de l'acide. Donc, c'est tout simplement ridicule. Ce sont des gens qui ont le verbe « eau » qui vous l'imposent comme ça, mais en réalité, ce sont des menteurs, des agents de la confusion. Bien. Alors, pourquoi Padre Pio voulait-il de l'acide ? Parce que c'est encore une chose qu'il faut prouver. Eh bien, pour une raison très simple. Comme les frères Capucin tenaient un collège, ils devaient vacciner tous les garçons contre la grippe espagnole de mars 1918 à août 1919. Et en 1919, la virulence de la grippe espagnole était à son top. Et c'est là que le Padre Pio demande l'acide. Donc, il a besoin d'acide. Pourquoi ? Parce qu'à cette époque, pas de vaccin jetable comme aujourd'hui. Et donc, le processus de stérilisation, c'était toute une affaire. Il fallait ne pas communiquer une maladie d'un patient à l'autre. Alors, j'ajoute que M. Sergio Luzato, qui a un certain penchant, ou même un penchant certain pour la politique de gauche, fait allusion à l'idée que le Padre Pio était un saint acclamé par les plus humbles, supposé par lui plus crédule, donc plus facilement trompé par les manœuvres de l'Église. C'était les plus humbles. C'est vrai. Ah oui, sur les millions et millions, il y avait des nobles, il y avait des bourgeois, mais il y avait, à cause de la quantité, bien sûr, il y avait surtout le petit peuple de Dieu. Et il faut savoir que c'est ce même peuple qui a fait pression sur la hiérarchie de l'Église, qui a contre-cœur a laissé à San Giovanni Rotondo le Padre Pio parce qu'elle voulait à tout prix le retirer de là pour le mettre dans un couvent lointain perdu pour le faire oublier. Et c'est le petit peuple qui a monté la garde deux fois pour empêcher qu'on retire le Padre Pio de San Giovanni Rotondo. C'est très intéressant. Et c'est encore ce petit peuple de Dieu qui a fait pression sur la hiérarchie catholique pour élever le frère stigmatisé sur les hôtels. Autrement dit, ce que voudrait dire ce monsieur Luzzatto finalement, c'est qu'il y a eu une lutte des classes qui a parasité le processus de canonisation du Padre Pio. En réalité, Dieu écrit droit avec des lignes tordues parfois, c'est-à-dire les hommes mettent des bâtons dans les roues comme on voit là et le Padre Pio est arrivé au bout du procès de canonisation et il a gagné. Voilà. Donc, le diable a voulu interrompre l'œuvre du Padre Pio. Ensuite, une fois qu'il était mort, il a voulu interrompre sa canonisation et il n'y est pas arrivé. Ce détail et d'autres au cours de l'ouvrage de monsieur Luzzatto montrent que Luzzatto était sans doute historien mais un historien partiel et surtout qui n'a absolument pas les éléments intellectuels nécessaires pour comprendre ce qu'est réellement la religion catholique. Et d'ailleurs, au début, il disait je fais abstraction de tout élément spirituel transcendant, etc. Si on fait abstraction de tout élément spirituel, il est évident qu'on ne peut pas comprendre la religion catholique. Alors, je fais une rapide parenthèse pour vous offrir ces livrets de méditation du Padre Pio et ces photographies. Nous en avons encore quelques-uns. Je vous le signale, c'est gratuit. Le livret est gratuit. Les photos sont gratuites. Il suffit de téléphoner. Le téléphone est gratuit pour la France. Pour les dom-toms, le téléphone, c'est juste le prix d'un appel local. Le téléphone, c'est le 080536-0847. Et pour nos amis canadiens, c'est le 1-844-398-8867. De toute façon, un événement comme celui-ci ne fait que confirmer la force du pouvoir et de l'intercession du Padre Pio. Et combien il dérange le démon qui fait tout pour que l'image du capucin soit ternie de quelque manière que ce soit. Au grand dame de barbe bleue, puisqu'il appelait le diable le nombre des fidèles du Padre Pio ne cesse de croître d'année en année dans le monde. Que Dieu soit loué et sa mère, la bienheureuse Vierge aussi, bien entendu. Chers amis fidèles du Padre Pio, à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada